Nous avons inscrit un certain nombre de repères pouvant nous aider à la formation des différents segments de notre football. Et l'Arabie Saoudite s'engage à prendre gratuitement tout cela en charge. Jour de joie au QG de la Fédération Malienne de Football. Le partenariat entre la Fédération Malienne de Football et celle de l'Arabie Saoudite porte ses fruits. En effet, la Fema Foot a reçu aujourd'hui deux minibus aux couleurs de la Fédération Malienne. Une cérémonie de remise des clés a réuni du Beaumont ce matin. Ce don de la Fédération Saoudienne de Football à celle du Mali n'est que le début d'un processus. Le secrétaire général de la Fédération Saoudienne, Ibrahim Al-Kassim, explique sa motivation par la volonté de faire grandir ensemble les deux organisations nationales. Premièrement, je tiens à saluer l'accueil très chaleureux du peuple malien et de la Fédération Malienne de Football depuis la première minute de notre séjour. Je me sens à la maison, je me sens à la maison, je remercie à tout le monde pour cet accueil. Donc je tiens encore une nouvelle fois à remercier tout le monde vraiment pour cet accueil. Le partenariat vient de l'idée que si on veut se développer, on va tous se développer ensemble. Le partenariat, la motivation derrière ce partenariat c'est premièrement, nous on voudrait faire des partenariats pour grandir tous ensemble. Aucune fédération de football ne peut grandir seule. Donc l'esprit du football nous impose de travailler tous ensemble. Ce qui nous incombe pour ce déplacement, c'est les titres de voyage, autrement les billets que nous devons payer pour nous rendre là-bas. En marge de cette convention, nous avons exprimé à la partie saoudienne les difficultés que nous rencontrons, notamment dans l'organisation de notre championnat. Et nous avons souhaité qu'ils puissent nous aider en cela, en mettant à disposition un ou deux bus pour nous permettre d'assurer combinairement le transport de nos acteurs, les joueurs qui compétissent et qui souvent empruntent des véhicules par moments très difficiles sur des trajets très longs. Mon cher frère Ibrahim a entendu ce message avec le premier vice-président qui était avec nous. Et aussitôt, la fédération saoudienne a engagé des procédures pour nous permettre d'acquérir aujourd'hui les deux bus flambant neufs qui sont devant vous ce matin. Maka Makansouba, le VRP de la Femafood, explique son rôle en amont. J'accompagne la fédération malienne, le président de la fédération malienne dans tout ce qui est gestion des partenariats à l'international. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons approché les Saoudiens et d'autres fédérations, parce que nous parlons aussi avec la fédération espagnole par exemple, pour des partenariats à l'international. L'idée, c'est de permettre aux gens du football de pouvoir se former et de pouvoir se hisser à un certain niveau et d'être aux normes CAF FIFA. Vous avez vu récemment, nous avons fait une formation pour les journalistes. Et donc, c'est un peu dans cet état de l'esprit-là que nous essayons de faire bouger les choses. Merci. Merci. Merci.